Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui dans cette vidéo de pourquoi vous devez refuser 99% des produits que vous voulez vendre en affiliation. C'est important de refuser 99% des produits parce que sinon vous n'allez pas vendre. Ça va être contre-productif de vouloir tout vendre. Il faut se focaliser sur certains produits et pour ça, moi j'utilise un filtre qui s'appelle Tena. Donc on va voir ça. N'oubliez pas de vous abonner. A tout de suite. Donc Tena, en fait, c'est pour plusieurs choses. Le T, c'est pour le temps parce que votre temps est limité et vous ne pouvez pas tester tous les produits parce que oui, c'est important de tester le produit avant de l'acheter pour voir s'il est vraiment bien parce qu'il y en a qui sont très doués pour faire du bon marketing mais derrière le produit est vraiment nul. Donc il faut absolument l'acheter et c'est pour ça en fait que moi je ne fais même plus la promotion d'affiliation des produits qui coûtent 2000 euros parce que derrière on sait que vous avez 50 heures de vidéos voire même plus. Parfois ça s'étend sur six mois, un an. Donc moi je n'ai pas le temps de tester ça. Donc je refuse les produits à 2000 euros même si derrière je vais perdre des commissions à 500 euros. Je pourrais très bien, oui, ils vendent ça, proposer ça à ma liste et puis des personnes, même si je n'ai pas testé, même s'ils ne savent pas ce qu'il y a derrière, ils vont l'acheter. Je vais me faire 1000, 2000, 3000 euros mais je refuse de faire ça parce que je réussirai que sur le court terme. Sur le long terme, ça ne marcherait plus. Il faut vraiment prendre le temps de tester le produit. Donc ça, c'est le premier filtre. Est-ce que vous avez le temps de tester votre produit ? Ensuite, le E, c'est pour l'expérience. L'expérience client. Est-ce que ce produit est vraiment bien ? Est-ce qu'il n'y a rien à ajouter ? Quels sont les défauts ? Est-ce qu'ils sont des énormes défauts ? Est-ce qu'il y a un service après-vente ? Est-ce que c'est le produit bien structuré ? Est-ce qu'il ne manque rien ? Vraiment, une fois que vous avez pris le temps de tester, regardez au niveau de l'expérience client comment ça se présente et si c'est assez bien ou non. Ensuite, le N, c'est novateur. Oui, parce que vous n'allez pas proposer un produit qui existe déjà. C'est dommage parce que vous allez faire peu de ventes. Donc, novateur, j'entends par là que ça apporte quelque chose en plus. Pas forcément grand-chose. Pas forcément la solution nouvelle demain qui est quelqu'un qui a une superbe idée et voilà, ça va répollutionner le monde. Non, pas forcément. Pour vous donner des exemples, je propose par exemple comment créer des e-books sans être graphiste. Donc, des e-books professionnels sans être graphiste. Ou comment créer des vidéos sans montrer sa tête. D'accord ? J'ai deux logiciels à ce propos pour créer des e-books, même sans parfois écrire. Le contenu est déjà là et vous pouvez le sélectionner et les thèmes sont déjà là. Vous n'avez plus qu'à le sélectionner, pardon. Donc, ça déjà, c'est novateur parce qu'en fait, ça va simplifier la vie des clients parce que souvent, quand on veut créer un e-book, on démarre de zéro sur une page blanche sur Word et voilà, on doit tout créer. Donc là, c'est une solution qui a très bien marché. Et l'autre solution, par exemple, pour créer des vidéos sans montrer sa tête, ça va être de faire des vidéos animées avec des petits personnages. Vous pouvez même créer votre propre personnage si vous avez le temps de créer ça. Mais au moins, c'est des solutions comme ça en fait. Des solutions qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Donc, est-ce que votre produit répond à ce filtre-là, ce besoin-là ? Et enfin, le A, c'est est-ce que c'est adapté à mon marché ? Oui, parce que peut-être que moi, dans mon marché, il va y avoir une superbe formation dans le webmarketing sur, je ne sais pas, le copywriting qui coûte 500 euros, ça peut remplir les trois premiers critères. Mais le dernier critère ne va pas correspondre. Pourquoi ? Parce que peut-être que, je ne sais pas, le formateur n'a pas les valeurs que mon marché a. Peut-être, enfin, des petites choses comme ça en fait. Peut-être que mon marché n'aimera pas cette formation-là. Vous devez connaître votre marché, vous devez connaître vos clients cibles. Alors, pas forcément par cœur au point ou combien il a d'enfants. Est-ce qu'il est marié ? Est-ce qu'il est célibataire ? Pas forcément ça. Mais voilà, à peu près. Surtout, en fait, l'avatar type, je ne dirais pas plutôt que c'est quelle est la personne d'un point de vue physique. Est-ce que c'est un homme, une femme, son âge, sa profession ? Mais plutôt au niveau des valeurs en fait. Je pense que ça, au niveau des valeurs, c'est beaucoup plus adapté. Donc, au niveau des valeurs, moi par exemple, mon marché ne veut pas de lourdes formations où il faut un mois pour tout regarder et derrière, il faut un an pour l'appliquer. Il veut plutôt des formations quand même un peu plus courtes qui demandent, je ne sais pas, en une semaine, on peut déjà regarder tout le contenu et derrière, on peut avoir des résultats dans les trois mois. Ça, c'est beaucoup plus intéressant pour mon audience. Donc, est-ce que c'est adapté à votre audience ? Est-ce que le fait de proposer vos produits, les produits d'autres personnes ne va pas rentrer en choc brutalement avec vos propres valeurs ? Si quelqu'un propose une formation avec du black hat et que vous, vous n'êtes pas du tout black hat, ça ne va pas aller ensemble. Ça ne va pas du tout aller ensemble et encore moins avec votre marché, votre audience. Donc, voilà cette petite vidéo pourquoi vous devez refuser 99% des produits en affiliation parce que tout ne va pas rentrer dans ce filtre. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire juste en dessous et dites-moi un petit peu si vous vous procédez déjà ainsi, si vous avez d'autres filtres pour l'affiliation. Peut-être que vous avez un autre filtre comme le fait que vous ne voulez que des formations qui durent une heure, peut-être que vous ne voulez que des formations vidéo ou au contraire que des e-books. Bref, dites-moi un petit peu vos expériences sous les commentaires. J'y répondrai comme d'habitude et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao !